Après sa mort, Joseph Staline décide donc de momifier Lénine. C'est le premier coup de théâtre d'une idéologie qui incombe. S'invente là un dieu vivant. Et l'aventure à travers le siècle de cette momie reflètera d'une certaine manière, nous n'ons de le voir avec ce documentaire réalisé par Xavier Viltard, le destin de l'Union soviétique. Mais quelles traces laisse désormais Lénine ? 100 ans tout juste après sa disparition, nous allons poser la question maintenant à nos invités présents sur ce plateau de débats d'oc. Andrei Kosovoy, pour commencer, bienvenue. Vous êtes historien spécialiste de la Russie, professeur d'histoire russe à l'Université de Lille. Et votre dernier livre s'intitule « La chute de l'Union soviétique, 1982-91-2023 », ouvrage publié chez Place des éditeurs. On vous doit aussi tout récemment Egeri Rouge, « 12 femmes qui ont fait la révolution russe », un ouvrage publié cette fois chez Perrin. Sophie Curé est également avec nous. Bienvenue à vous, Sophie Curé. Vous êtes historienne spécialiste de l'Union soviétique et professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Paris-Cité et auteur, entre autres, de « La grande lueur à l'Est, les Français et l'Union soviétique », publié aux éditions du Seuil et réédité chez CNRS Éditions. Stéphane Courtois, enfin, est avec nous. Bienvenue, Stéphane Courtois. Vous êtes historien spécialiste du communisme. Vous êtes l'auteur, entre autres, de « Lénine, l'inventeur du totalitarisme », publié aux éditions Perrin. Et puis, vous avez tout récemment dirigé cet ouvrage, « De la cruauté en politique de l'Antiquité au Khmer Rouge », également disponible, lui aussi, chez Perrin. On va commencer avec vous, après avoir vu ce film, entièrement consacré à ce mausolée de Lénine, que chacun peut encore voir, d'ailleurs, aujourd'hui. S'il est de passage à Moscou, c'est gratuit. Ce n'est pas du tout un lieu touristique en tant que tel, en tout cas aujourd'hui. À la lecture de votre livre, Stéphane Courtois, « Lénine, l'inventeur du totalitarisme », votre thèse est la suivante, finalement, c'est qu'on a souvent dédouané Lénine pour mieux accabler Stéline. Et on l'a souvent fait pendant des années durant, après la fin de l'Union soviétique, d'ailleurs. Expliquez-nous ça. Oui, tout le monde sait que Lénine est le fondateur de ce régime, puisqu'il était le fondateur, le chef presque incontesté du parti bolchevique, surtout après sa prise de pouvoir de novembre 1917, qui était un exploit politique absolument inimaginable, puisqu'il faut quand même rappeler que Lénine, c'est un personnage relativement inconnu avant cette prise de pouvoir, sauf des milieux révolutionnaires russes. Mais pour le reste, si en 1914, vous demandez aux Français qui c'est Lénine, personne ne saura. Donc, c'est important déjà de souligner ça. Et voilà que cet homme réussit à s'emparer du pouvoir et à s'y maintenir. Bon, il meurt assez rapidement, on va en parler, puisqu'il est mort, c'est d'ailleurs un peu pour ça qu'on fait cette émission, c'est le centenaire... Le 21 janvier 1924, après deux attaques cérébrales, donc il était très, très diminué depuis 1918, on y en aura peut-être. Non, même depuis décembre, depuis avril-mai 1922 déjà, mais peu importe. Et donc, voilà. Or, il est vrai qu'il meurt assez rapidement et qu'ensuite, c'est un certain Joseph Djugashvili, il dit Staline, qui s'empare peu à peu de la direction du parti bolchevique et de toute l'URSS et il va progressivement éliminer tous ses concurrents politiques, à commencer par le célèbre Trotsky. Et de fait, pendant toute la période stalinienne jusqu'à la mort de Staline en 1953, on a toujours ces deux figures qui sont Lénine et Staline et Staline se réclame continuellement de Lénine, c'est sa légitimité. Bon, mais c'est quand même Staline qui est le grand homme, le dieu vivant du communisme des années 20, 30, 40 et jusqu'à sa mort en 1953, c'est Staline, bon. Et le petit père des peuples, comme on l'appelait. Et puis alors, voilà qu'en 1956, la direction soviétique, parce que ce n'est pas une initiative personnelle de Khrouchev, c'est toute une partie de la direction soviétique, veut se débarrasser de la figure de Staline, dont chacun sait en URSS que c'est un grand terroriste, il a fêtué énormément de monde et que donc, il devient extrêmement gênant. Donc, il faut se débarrasser de cette figure. Et Khrouchev, en février 1956, lors du 20e congrès du Parti communiste d'Union soviétique, va faire un discours qu'on va appeler le discours secret, parce qu'il va être en circuit fermé, réservé aux délégués soviétiques, où il va faire une dénonciation absolument invraisemblable de Staline, d'un seul coup. Staline devient l'homme abominable, même si Khrouchev se garde bien de dénoncer réellement les grands crimes de Staline, puisque Khrouchev, lui-même, est un homme couvert de sang, puisqu'il a obéi aux... Une fois déboulonné, entre guillemets, bien sûr, Staline reste nécessairement Lénine. Il faut bien qu'il y ait une figure de légitimité. Et on revient donc à Lénine. Et à partir de ce moment-là, on assiste à un revival, pour utiliser un terme abominable, un renouveau extraordinaire de la figure de Lénine. On va republier ses oeuvres, qui ne sont pas complètes, d'ailleurs, mais même pour les Français. C'est le moment où on va publier les oeuvres de Lénine, quand même, en français, 45 volumes. Ce n'est pas une petite affaire, vous voyez, bon, 20 000 pages. Donc voilà, il y a toute une renaissance de Lénine. Il y a une multiplication des statues de Lénine qui vont s'ériger partout, en particulier en Ukraine. Ça va poser des problèmes à partir du conflit entre la Russie et l'Ukraine. La figure de Lénine va devenir le symbole de la Russie, dont certains ne veulent plus. Donc voilà. Et alors, le problème reste jusqu'à aujourd'hui, puisque Lénine est toujours dans son mausolée. Il est toujours là et il semblerait que les Russes aient beaucoup de difficultés à se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'on le sort du mausolée ? Est-ce qu'on... Pour l'enterrer, comme ça a été fait pour Staline ? Oui, bien sûr, c'est une question de fond. Ça a posé un problème à Staline, on a bien vu dans le documentaire, et ça en pose aujourd'hui d'ailleurs à Vladimir Poutine. Mais on y reviendra, si vous le voulez bien, peut-être plutôt vers la fin de cette émission. En revanche, quand on vous lit bien, Stéphane Courtois, vous considérez qu'il a instauré Lénine, une dictature idéologique impitoyable, inventant les concepts, alors révolution mondiale, dictature du prolétariat, parti-État, centralisme démocratique, économie planifiée, terreur de masse, et aussi les instruments pour cette idéologie, parti unique, police politique, armée rouge, goulag. Et donc, vous dites qu'il a inventé, d'une certaine manière, et mis en œuvre, le système le plus totalitaire du début du siècle dernier. Est-ce que vous partagez entièrement cette vue de Stéphane Courtois ? Autrement dit, l'image de Lénine en tant que représentation du mal en politique, de la cruauté, pour reprendre le titre récent de l'ouvrage dirigé par Stéphane Courtois ? Je dirais que oui, certainement. Et le documentaire qu'on a montré, s'il fallait trouver peut-être un petit défaut, quand même, ce serait de dire qu'il passe entièrement sous silence, je crois, la dimension criminogène, les crimes commis à l'époque de Staline, Lénine, excusez-moi l'absence. Lénine, bien sûr. Le fait que Lénine soit à l'origine, réellement, du système carcéral du goulag, avant le goulag, il y a un système carcéral de camp concentrationnaire à l'époque de Lénine. Des listes de quotas de personnes à fusiller, à prendre un otage en fusillé, c'est Lénine. La cruauté en politique, c'est d'abord et avant tout Lénine. La dictature du prolétariat, pour dire les choses simplement, peut-être, un peu trop simplement, peut-être à vos yeux, mais c'est Lénine. Qui a créé la Tchéca, la première incarnation de la police politique, le pilier du régime, et qui a placé à la tête de cette Tchéca un certain Félix Dzerzhinsky ? C'est Lénine. C'est l'ancêtre du KGB. Ancêtre du KGB, bien sûr, et ancêtre du NKVD sous Staline, prédécesseur, pardon, du NKVD sous Staline. Voilà, donc, la dimension criminogène, elle est passée sous silence dans ce documentaire, c'est un peu dommage, comme la dernière phrase de ce documentaire, tes aventures dérisoires. Moi, je trouve que l'adjectif dérisoire dans cette phrase est un petit peu choquant. Ce n'est pas du tout dérisoire, 1917, c'est une date absolument cardinale et la révolution russe, dans sa double dimension, dans son ambivalence, c'est-à-dire qu'on a eu en février-mars la révolution démocratique de février avec la fin de la monarchie des Romanov, et à la fin de l'année, à l'automne, octobre-novembre, on a la prise du pouvoir, le putsch des bolcheviques. Ce sont deux révolutions qui montrent que 1917, c'est absolument pas dérisoire, ça a marqué profondément l'histoire du monde, l'histoire de l'Europe. On en est encore là aujourd'hui, on y repense aujourd'hui, ça a un impact aujourd'hui, il y a un écho qui est très important aujourd'hui. La question du mausolée fait partie de cet écho, on pourra en reparler. Il y a une double révolution en 1917, février, où on peut dire, peut-être en schématisant un peu les choses, mais qu'il y a une tentative de démocratisation de la société russe, et puis la fameuse révolution d'octobre, dont Lénine est le symbole, qui est là une révolution un peu plus violente. D'abord, c'est un coup d'État, on peut peut-être dire les choses comme ça. C'est une minorité qui prend le pouvoir, qui instaure un État socialiste, mais cette révolution, avec à sa tête Lénine, est d'une violence inouïe. Tout à fait, c'est un coup d'État, avec à sa tête Lénine, qui est donc rentré, qui était un exilé, qui est rentré en Russie au printemps 1917 à la faveur de cette première révolution. C'est le fameux épisode du wagon d'y plomber, puisqu'il traverse l'Allemagne en pleine guerre mondiale. Et donc, Lénine, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il a un long passé de théoriciens et même de philosophes et de penseurs et d'organisateurs de la politique derrière lui. Et finalement, il n'a exercé le pouvoir même pas un quinquennat, de 1917 à fin 1921. Il était déjà très malade et il a lutté pour écrire ses dernières volontés, mais il a été finalement très peu au pouvoir. Il meurt jeune, finalement, 53 ans. Donc, ce qu'on voit bien dans le documentaire, je trouve, c'est qu'il y a plusieurs Lénines. Il y a, en quelque sorte, finalement, le Lénine au pouvoir, mais il y a aussi le Lénine mythifié, fabriqué, le Lénine qui devient aussi une référence et presque un modèle pour les soviétiques avec aussi les réformes sociales, les réformes qui mettent fin au régime tsariste. Tsariste ? Voilà, tout à fait. Et puis... Donc, c'est là-dessus qu'on bâtit le mythe Lénine. Exactement. Et puis, le dernier Lénine, c'est celui qui vient d'être présenté. C'est le Lénine dénoncé comme totalitaire dès la guerre froide et plus encore à partir des années 1990 quand on a accès aux archives parce que, finalement, le tome le plus... Peut-être un des tomes les plus intéressants des oeuvres complètes de Lénine dont parlait Stéphane Courtois, c'est celui qui paraît en 1999 avec une bonne partie des textes censurés et notamment ces textes qui mettent en avant des décisions extrêmement brutales, un vocabulaire très violent, la vermine, éliminée, etc. Mais ce ne sont pas non plus les seules oeuvres de Lénine. Il y a toute une évolution de la pensée de Lénine. Ça, c'est sûr. Donc, par-delà la métaphore du Lénine embaumé éternel, c'est aussi un personnage historique complexe. Et je pourrais même rebondir un petit peu sur ce que dit Sophie Curé. Il y a effectivement un Lénine qu'on connaît très mal. On ne sait pas, par exemple, où on a oublié que Lénine, c'est aussi l'auteur d'un article qui a été publié en décembre 1914 qui était une condamnation sans appel du nationalisme grand russe. On est alors au début de la guerre et Lénine, qui prône absolument l'opposition à toute forme de patriotisme, d'union sacrée, est accusé de manquer justement de patriotisme russe. Il va écrire cet article en disant que ce n'est pas possible. Il va citer même Engels dans ce texte en disant toute nation qui opprime tout peuple qui opprime tout autre peuple n'est pas libre. Il faut donc se souvenir de Lénine aussi comme quelqu'un qui a très bien compris que pour réussir, la révolution socialiste, ce qu'il envisage, doit faire très attention à toute manifestation de nationalisme dans la périphérie de l'Empire russe pour réussir. Il faut se gagner tous ces courants nationalistes, y compris en Ukraine qui sont très forts et il ne faut pas refaire l'histoire du tsarisme en recréant un empire à la tsariste d'où l'origine de l'URSS qui, il faut le rappeler, est une fédération qui fait des concessions au mouvement nationaliste dans la périphérie du pays pour les gagner à la cause du socialisme et ce Lénine-là, il est méconnu aujourd'hui. Il s'inspire de la révolution française et de la violence de périodes comme la terreur de la révolution française, autrement dit, 1794. Ça, ça a l'air avéré aussi. Oui, oui, bien sûr. De toute manière, tous ces révolutionnaires du 19e siècle, le français et de tous les pays étaient totalement marqués par la révolution française. Ils la connaissaient par cœur et même souvent, ils s'identifiaient un certain nombre de ces personnages. Les uns se prenaient pour Danton, les autres pour Robespierre, les autres pour Saint-Just, etc. Donc, ça, c'est clair. Et ils voulaient un fou qui est un ville pour diriger la fameuse Tchéka évoquée tout à l'heure par Andrei Kosovoi. quand il y a eu discussion entre les dirigeants pour nommer, pour créer cette fameuse Tchéka, le 20 décembre 1917, qui est quand même un des trois grands piliers du régime. Il y a le parti bolchévique, bien sûr. Il va y avoir ensuite l'armée rouge. Et puis, entre les deux, il y a la Tchéka, c'est-à-dire l'organe de la terreur. Parce qu'on dit une police politique, mais des polices politiques, même les démocraties ont des polices politiques. On a eu les renseignements généraux, que j'ai bien connus en 68 et après, et qui m'ont bien connue aussi. Donc voilà. Mais ça n'avait rien à voir avec la Tchéka. La Tchéka, c'est l'organe de la terreur. Et ça, c'est vraiment fondamental à souligner. Oui, Lénine, c'est un révolutionnaire qui reprend une certaine tradition russe, ça, c'est vrai, mais c'est peut-être d'abord surtout un révolutionnaire européen. C'est d'abord un marxiste. Il connaît très bien aussi l'histoire de la Révolution française. Il reprend d'ailleurs certains termes, le terme d'ennemi du peuple, par exemple, qui vient de la Révolution française. Et donc, c'est vrai qu'il va aussi porter ce modèle d'une révolution russe qui devient le modèle pour le monde, mais avec toute cette tradition européenne. Et ça va être très bien aussi, c'est pour ça aussi qu'il a été très bien reçu, parce qu'il était quand même connu des milieux révolutionnaires européens, français. Il parlait... C'était un polyglotte, c'était un intellectuel. Il parlait allemand, il parlait le français. Il avait vécu évidemment en exil en Suisse, en France, dans son petit appartement de la rue Marie-Rose dans le 14e arrondissement à Londres. Et donc, c'est pour ça aussi que sa momie, finalement, elle a aussi une histoire internationale, puisqu'on le voit un petit peu dans le documentaire. c'est des technologies allemandes, on dissèque son cerveau, c'est un Allemand qui le fait. On dissèquera le cerveau de Lénine pour essayer de détecter s'il y avait des signes scientifiques pour interpréter le génie de Lénine. Donc, il devient, en quelque sorte, un objet d'étude, finalement, pour la science internationale et aussi, bien sûr, un mythe politique. Ainsi, par exemple, le jeune Parti communiste français, très solennellement, dans les années 1920, va offrir un drapeau de la Commune de Paris, un drapeau rouge, qu'on va placer dans le mausolée de Lénine, le premier mausolée de Lénine, celui qui était en bois. Voilà, donc, il y a toutes ces circulations avec le monde révolutionnaire européen et ensuite mondial. Et à propos de cette fameuse autopsie de Lénine que vous évoquez, je conseille la lecture d'un article publié par un autre historien que vous connaissez bien, Stéphane Courtois, qui est Nicolas Wurtz, dans le dernier numéro du magazine L'Histoire révolutionnaire sous les tsars, qui, à sa manière, aussi commémore ce centenaire de la mort de Lénine et qui nous décrit par le menu ce qui a été l'autopsie du corps de Lénine. Parce que ce corps de Lénine, il a d'abord posé un gros problème à Staline. Alors, peut-être qu'on... Non ? On va un petit peu rappeler le hasard, le rôle du hasard dans l'Histoire. Juste pour donner un exemple extraordinaire. Qu'est-ce qui a fait qu'on a pu avoir le temps de faire cette momie, d'embaumer le corps ? Eh bien, c'est le froid. Le froid. Aujourd'hui, il fait froid en France, n'est-ce pas ? Mais ce n'est rien, comparé, n'est-ce pas, à la fin janvier... Alors, les funérailles ont lieu le 27 janvier, bon, 1924. C'est un froid arctique. Et on répétera pendant plusieurs générations plus tard que les soviétiques se sont découverts, ils ont enlevé leur petit chapeau, leur chapka, pendant ce froid arctique. Et plus tard, pendant l'enterrement d'un personnage qui m'approche, Brezhnev, en 1982, personne ne se découvrira alors qu'il fera beaucoup moins froid. On sera en novembre, mais quand même, il fait froid, en novembre, en union soviétique. En janvier 1924, il fait extrêmement froid. Et il va faire froid pendant deux mois. C'est ce qui va permettre au corps de Lénine de se maintenir sans trop de dégâts, sans se décomposer. Il y aura quelques traces de dégradation, mais pas avant la fin mars. Et pendant cette période de deux mois, vous allez avoir des débats au sein du Parti communiste. Ils ne sont pas d'accord au début sur le fait de momifier Lénine. Il ne faut surtout pas s'imaginer que c'est quelque chose qui avait été décidé à l'avance. C'est quand même un comble sous l'idéologie communiste de créer un dieu vivant. C'est ce qu'on nous explique dans ce film, d'ailleurs. Le communisme, c'est une idéologie matérialiste qui rejette toute idée de religion. La religion, c'est l'opium du peuple. Lénine l'avait dit. Les dieux, vénérer les dieux, c'est une forme de nécrophilie. Il avait utilisé le mot nécrophilie. Il était, bien sûr, opposé à toute forme de momification et de relique. Sa femme, Nadezhda Krupskaya, dont je parle dans ce numéro de l'Histoire, elle était évidemment farouchement opposée à toute forme de culte de Lénine, parce que c'était évidemment une forme de culte qui ne disait pas son nom. Et donc, vous allez avoir un débat. Dans le documentaire, on parle du rôle de Dzerzhinsky comme étant déterminant. Permettez-moi de nuancer un peu. Il y a un certain Léonide Krasin qui a joué un rôle très important. Personnage haut, très important. Krasin qui, depuis longtemps, nourrit l'idée du marxisme comme une forme de religion et qui, de formation ingénieure, va s'associer avec des spécialistes de la réfrigération pour proposer une solution qui sera finalement acceptée. Il posera un problème à Lénine, ce corps. C'est lui, d'ailleurs, en 1936, qui mettra un terme à toutes ces analyses scientifiques sur la base de l'autopsie de Lénine et notamment du cerveau de Lénine, que vous l'avez dit. Oui, alors... Là, il y a un moment... Ça pose un véritable problème à Staline. Je pense que ça pose deux problèmes. D'abord, un problème entre guillemets scientifique puisqu'effectivement, ils ne se sont pas contentés d'autopsier le cerveau de Lénine. Ils l'ont découpé en plus de 30 000 lamelles pour les examiner au microscope et essayer de découvrir les origines biologiques du génie révolutionnaire. Vous imaginez ? Bon, pour des matérialistes... Sauf qu'à un moment, Lénine, il n'a plus besoin de ce Dieu vivant qui a été créé. Le problème, c'est qu'au bout de plus de 10 ans d'études de ce cerveau, on ne trouve aucune trace du génie révolutionnaire. Et en plus... Et pour cause. Et pour cause. Et pour cause. Et en plus, les médecins, à l'époque, la propagande dit que le cerveau de Lénine, 1,350 kg, c'est extraordinaire. 1,350 kg, c'est déjà le poids d'un cerveau d'un enfant de 5 ans. Je suis allé vérifier ça. Et le poids moyen d'un cerveau, c'est 1,4 kg. Donc le cerveau de Lénine était plutôt un peu en dessous. Donc voilà, ça, c'est le premier problème. Cette espèce de cirque scientifique ne donne rien. Et Staline, bon, ça suffit. Et puis, il y a autre chose. C'est que ce Lénine, finalement, il lui prend un peu la place. Il s'en sert, bien sûr, pour se légitimer. Mais enfin, en 1936, Staline est déjà en train de préparer la liquidation de tous les proches de Lénine. Ça va être les grands procès, d'abord, le premier grand procès de Moscou, et puis le deuxième, le troisième, et puis la liquidation de tout un tas d'autres gens. C'est la purge des anciens compagnons de Lénine. Donc maintenant, ça suffit. Le culte de Lénine, c'est très bien. C'est très bien pour les Moujik, mais pour le... On va les envoyer visiter le mausolée, mais pour le parti, l'idole vivante, c'est Staline. Et ça, je crois que c'est très clair. Oui, je crois que la question qui se pose dans ces premiers débats et puis dans tout ce développement du culte de Lénine, c'est moins, finalement, le génie ou même la question de la religion ou du culte, c'est la place du chef. C'est-à-dire, c'est quand même la classe prolétarienne, les ouvriers, les paysans qui prennent le pouvoir. Donc, a-t-on besoin de chef ? Lénine dit que non, que c'est le parti, mais le parti, en même temps, pour Lénine, doit être un parti discipliné, organisé, donc avec un chef à sa tête aussi. Et en fait, Lénine a commencé à organiser, pas vraiment son propre culte, mais il posait volontiers pour des sculpteurs, il se faisait photographier, filmer, il rencontrait des étrangers, par exemple, Herbert George Wells, qu'il appelle le rêveur du Kremlin. Bon, ça peut... On peut relire ça, évidemment, a posteriori, les rêves de Lénine. mais Lénine était un homme autoritaire qui, une fois au pouvoir, a pris ses décisions extrêmement dures de la collectivité, enfin, des réquisitions, de la terreur commençante. Et donc, la question qui se pose, c'est effectivement, faut-il un chef ? Et effectivement, Staline va évidemment opter pour ce régime autoritaire, voire totalitaire, et donc mettre sa propre personne, finalement, comme le successeur de Lénine. Mais il a besoin de Lénine et c'est vrai que l'idée, c'est moins de créer une religion que de faire adhérer le peuple. Et c'est vrai que cette immense Russie et ces peuples aussi de l'Union soviétique vont adhérer à cette image de Lénine. C'est Illich, c'est la figure familière. C'est lui qui apporte l'électricité, la lampe d'Illich. Donc, ça fonctionne et c'est aussi pour ça que ça a duré aussi longtemps. Alors, on en arrive à ce que vous nous avez dit lors de votre première intervention, mais avec cette fameuse question, que faire du mausolée de Lénine ? Et cette question, elle se pose de manière extrêmement récurrente depuis la chute de l'URSS, 1991, et visiblement, les pouvoirs qui se sont succédés à la tête de la Russie depuis la fin de l'Union soviétique n'ont pas encore trouvé la réponse. Quel est le problème concernant la suite à donner à ce fameux mausolée, à ce fameux corps de Lénine que chacun peut aller voir aujourd'hui encore s'il va à Moscou ? Je crois qu'on pourrait peut-être rappeler que la question des corps et du retour des corps, c'est une question absolument centrale dans la Russie post-soviétique. En 2005, par exemple, on a fait rapatrier de Suisse, je crois, le corps de... C'était Dénikin, le fameux général Dénikin, général de l'armée blanche. On a également rapatrié, cette fois, je crois que c'était en Allemagne, une référence intellectuelle pour Vladimir Poutine, Yvan Elin, un écrivain très, on va dire, réactionnaire, apologète du fascisme, n'est-ce pas, qui disait, entre autres choses, que l'Ukraine n'avait pas le droit d'exister de manière indépendante, qu'elle avait vocation à ne vivre qu'avec la Russie. Bref, on le retrouve dans plusieurs citations du discours de Poutine. Le retour des corps. Y compris l'exhumation des corps de la famille impériale. Et alors, bien sûr, à la fin des... Ça commençait dans les années 90. Enfin, le constat est là. On n'a jamais déboulonné les statues de Lénine ou très peu du côté de la Russie aujourd'hui. Pas du tout. On l'a fait en Ukraine, en revanche. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais en Russie, les statues de Lénine n'ont pas été déboulonnées et ce mausolée est toujours en plein cœur de la place rouge à Moscou. Voilà, ça symbolise. Le pouvoir en place s'interroge. Que va-t-on faire de ce mausolée ? Quel est le problème du pouvoir en place ? Le conservatisme de Poutine, c'est ça, si vous voulez. C'est on conserve les différentes strates de l'histoire russe. Toute l'histoire russe mérite d'être respectée et aimée, y compris Staline dans ses excès. Ils sont tous là. Ils doivent être présents. Donc, on ne va pas les éliminer. C'est l'image même du conservatisme poutinien. Il y a évidemment un objectif politique qui est de garder les voix des communistes, les sympathies des voix des nostalgiques du communisme ou de ceux qui considèrent encore que Lénine était bien sûr une figure absolument indispensable à la construction de la Grande Russie. Et il faut ici rappeler que pour Poutine, Lénine n'est pas un personnage positif. Pourquoi ? Parce que Lénine est à l'origine de cette fédération soviétique, de cette URSS. Et il a démantelé d'une certaine manière la possibilité, dès sa fondation en 1922, la possibilité existait, en théorie, de quitter cette Union soviétique, contrairement au projet stalinien qui créait une Grande Russie. Et donc, c'est ce qui s'est passé en 1991, l'Union soviétique a éclaté. Donc, pour Poutine, aujourd'hui, Lénine, c'est un mauvais personnage. Alors, quel était le problème d'Helsine ? Et quel est le problème aujourd'hui de Poutine vis-à-vis de ce fameux mausolée ? J'ai spécifié qu'on pouvait y aller gratuitement aujourd'hui parce qu'en Russie, on ne veut pas dire que c'est un lieu touristique en tant que tel où on doit payer sa place, où on peut acheter des cartes postales à la sortie. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe lorsqu'on va voir le mausolée de Lénine. Alors, quel est le problème du pouvoir là-dessus ? Non, bon, Helsine, lui, a été... C'est lui qui a fait exhumer les restes de la famille impériale. C'est d'ailleurs lui qui, en tant que chef du parti communiste de la région de Sverdlov, avait fait raser la maison Hypatiev où cette famille avait été assassinée. Mais, il faut bien voir que Helsine, lui, a construit son pouvoir sur une opposition entre la Fédération de Russie et l'URSS. L'URSS Gorbatchev, moi, Helsine, Fédération de Russie. Donc, voilà. Or, Fédération de Russie, évidemment, les tsars. Donc, on exhume, on fait de grandes cérémonies, etc., etc. Bon, ensuite, ça, c'est une étape... On réhabilite certains tsars dont on refait des statuts, d'ailleurs, comme Alexandre III, notamment. Voilà. Alors, ça, c'est une première étape. Bon, l'étape staline, elle a été réglée déjà sous Khrushchev quand il a fait sortir la momie de Staline du mausolée pour la mettre avec d'autres dirigeants au pied du Kremlin. Très bien, bon, on n'en parle plus. Et reste Lénine. Alors, que faire ? Alors, effectivement, pour compléter un petit peu encore ce que dit Andrei, il faut bien voir que pour Poutine, et il l'a bien montré au moment de ce conflit avec l'Ukraine, il a accusé Lénine d'être le créateur de ce problème. C'est lui qui a laissé l'Ukraine, etc., indépendante, ce qui est totalement faux. Dès la mi-décembre 1917, Lénine déclare la guerre à l'Ukraine indépendante. Donc, on ne peut pas dire que c'est lui qui la libère. Pas du tout. Et ça, évidemment, c'est la tactique de Lénine. Ça a été évoqué. D'un côté, quand c'est nécessaire pour sa politique, pour aller au pouvoir, on critique l'Empire des Tsars, la prison des peuples, etc., mais dès qu'on est au pouvoir, sur d'autres... Pas du tout sur une base nationaliste, sur une base internationaliste, parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est le fondement de la pensée de Lénine. Comme pour les marxistes, c'est un internationalisme. Son idée, ce n'est pas je vais faire une Russie socialiste, ce qui a été l'idée de Staline par la suite. Son idée, c'était une révolution... Nous allons faire une grande révolution mondiale. Nous allons passer sur le corps de la Pologne, nous allons rentrer en Allemagne et de là, nous allons emporter le morceau. Donc voilà. Donc, Poutine, pas grand fan de Lénine, mais néanmoins, intouchable. Oui, intouchable, parce qu'il représente aussi une figure historique. Effectivement, c'est cette synthèse, cette espèce de syncrétisme historique où Poutine va piocher dans certains éléments de l'histoire. C'est ce que s'expliquait André Casavoy. Et donc, retenir chez Lénine, malgré tout, celui qui a sauvé, finalement, l'État-nation à l'époque où il était agressé de toutes parts. Et ça reprend aussi cette paranoïa, cette idée de l'Occident qui encercle et qui agresse. Ce qui fait c'est qu'actuellement, dans les régions de l'Ukraine qui sont occupées par la Russie, on remet des statuts, on rétablit les statuts de Lénine. Donc, cette guerre symbolique, elle dit quand même quelque chose de ce que peut encore représenter Lénine, même si, pour autant qu'il soit fiable, les sondages d'opinion en Russie actuelles montrent que la figure la beaucoup plus populaire reste celle de Staline, mais à cause aussi de l'héritage de la Seconde Guerre mondiale et de cette image de puissance nationale, ce qui est celle sur laquelle joue actuellement le pouvoir russe. Au passage, ce mausolée, ce corps de Lénine pose problème au pouvoir en place et depuis 35 ans, il y a des commissions qui ont été réunies pour essayer de voir dans quelle mesure on ne pouvait pas en faire amuser. Bref, on n'avance toujours pas sur ce dossier. Je vais citer pour finir Alexandre Schumpf qui est un de vos confrères historiens et qui publie lui une biographie d'ailleurs sur Lénine et qui lui souligne que même ces deux révolutions de 1917 ne sont pas commémorées aujourd'hui en Russie. Que commémorer, dit-il à propos de ces révolutions de 1917 ? Qui honorer, qui dénigrer la révolution à donner d'un côté Lénine et les bolcheviques qui sont considérés aujourd'hui comme le diable mais de l'autre elle a aussi donné Staline qui pour les Russes fait partie de la grande histoire officielle du pays depuis Yvan le Terrible jusqu'à Vladimir Poutine en passant par Pierre Le Grand. On n'arrive pas à avoir du côté russe aujourd'hui une vision apaisée de son histoire du moins pour ce qui concerne le XXe siècle. non, non, on ne peut pas et surtout sous Poutine parce que 1917 c'est la révolution c'est le chaos c'est la destruction de l'ancien Etat et c'est la construction dans le chaos dans la guerre civile du nouveau. C'est ce que ne veut surtout pas promouvoir Poutine. Il ne veut surtout pas donner comme modèle le modèle léniniste de la destruction d'un ancien Etat de la construction d'un nouveau. Ça pourrait être mal interprété. C'est Staline le bâtisseur de l'Etat qui est le modèle. tout de même surprenant d'apprendre qu'en Russie on ne commémore pas la révolution et notamment celle d'octobre 1917 aujourd'hui encore. Un grand, grand merci vraiment à tous les trois d'être venus commémorer ce centenaire de la mort de Lénine le 21 janvier 1924. Vos réactions ça sera sur hashtag débat dog. Merci à Selma Sali Sarah Eudlin qui m'ont aidé à préparer cette émission et je vous donne tout simplement rendez-vous pour un prochain débat dog. Ça sera bien sûr avec son documentaire et son débat. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501